bonjour à tous alors retour au mini potager là avec le pot de courgettes que j'ai récupéré du jardin donc on voit que le pied est tout desséché bon j'avais arrêté de l'arroser on voit qu'à certains endroits il y aurait pu y avoir des petites racines qui auraient repris sur la pelouse des amorces de racines là mais bon sans eau voilà ce que ça donne donc on va nettoyer ça on va nettoyer le pot là et on va retirer ce qu'il reste de la courgette ce qu'il reste de matière organique et puis on va refaire un pot pour redonner un peu de fertilité alors ce qu'on voit aussi c'est que j'avais bricolé un noya là c'est le premier que j'avais bricolé par la suite ce que j'ai fait était nettement plus efficace et ce qu'on voit quand même dans celui ci c'est que la courgette elle a fait des racines aussi bien d'ailleurs à l'extérieur qu'à l'intérieur elle a trouvé le moyen d'aller chercher l'eau directement à l'intérieur de l'oïa mais on voit que ça tapisse quand même le fond de la poterie ce qui montre que les oïa bien voilà ça attire les racines c'est clair c'est donc un bon système en soi alors maintenant je vais néveiller tout ça et puis on va renouveler donc une partie une partie du substrat bon il faut un petit peu retirer ce qui a poussé à côté et puis retirer la courgette elle même on voit qu'elle a pris quand même beaucoup de place là dans le dans le pot le réseau racinaire donc tout ça je vais le mettre de côté je vais hacher un petit peu ça et puis en fait l'idée c'est de rajouter un peu de fertilité et là je pense que je vais mettre du compost en fait voilà ce que ça donne quand on a broyé le restant de courgettes et puis ce qui est resté comme matière végétale donc je vais remettre encore un petit peu de du substrat avec et puis mélanger tout ça alors c'était majoritairement du terreau il y avait aussi un peu de fumée de cheval et puis j'avais un tiers de de terre du jardin et en fait ce mélange je vais en mettre de côté là voilà dans ce seau pour pouvoir ensuite remettre par dessus quand je vais avoir complété le pot et là je vais en fait ajouter je vais ajouter du compost donc l'idée de fertiliser avec du compost bon là il est un peu sec et pas très décomposé c'est d'amener le compost bon ça peut donner la nourriture suffisante aux plantes dans le jardin j'en mets pas parce que je préfère nourrir à la vie du sol plutôt que directement les plantes mais ici en culture hors sol c'est tout à fait indiqué donc je fais ça au niveau des quantités un petit peu au pifomètre alors voilà moi je remets j'ai remis tout ce qui était dans matière organique j'ai remis également là un peu de on va continuer à remettre du ce que j'avais mis ce que j'avais réservé de côté là donc essentiellement du terreau on voit quelques billes d'argile dedans donc là ça semble vouloir déborder mais en tassant un peu on va y arriver à tout mettre donc voilà le résultat final donc on a rajouté quand même un petit peu un petit peu de compost qui devrait redonner de la fertilité suffisante en tout cas pour ce qu'on va faire maintenant c'est à dire les plantations enfin les semi plantations d'automne donc il ya toute une réflexion à avoir sur ce qu'on va mettre dans dans les pots à l'automne alors là on va se préoccuper de ce qu'on va mettre dans les pots en automne hiver puisque la saison d'été va se terminer donc ici on voit le poivron qui avait hiverné dans la maison les petits poivrons et où il ya quelques patates douces qui ont repoussé toute seule et puis à côté il ya un autre poivron là que j'avais semé que j'avais rajouté et qui n'a pas donné beaucoup mais il ya des fleurs alors je sais pas peut-être que je vais repiquer des mâches autour et et peut-être que je le rentrerai à l'intérieur plus tard dans la mesure où il ya des fleurs où il n'a pas donné grand chose donc il semble tout indiqué alors pour ce qui est des tomates alors il ya des pieds comme ce pied de tomates petit moineau là où bon il n'y a plus rien d'intéressant à sortir c'est pas non plus des de très bonnes tomates cerises il ya juste un petit pied de basilic citron là dans l'autier que je pourrais éventuellement piquer je pense que je vais refaire la même chose que pour la courgette là je vais carrément retirer le pied de tomates et ça me ça me fera un deuxième un deuxième pot près où il n'y aura plus de culture ensuite dans les autres pots où il ya encore du basilic où il ya encore des tomates on va encore attendre un peu et puis on verra par la suite alors par exemple ça pourrait être des oignons des de l'ail qui seraient plantés plus tard alors ça tombe bien j'ai un semis de d'oignons là qui est en petite barquette en minimote qui peut encore attendre un peu et puis peut-être que je rentrerai également comme ça par expérience un pied de tomates à l'intérieur de la maison des tomates qui se développent pas trop quoi donc plutôt un port des tomates à port déterminé pour l'expérience ça peut être intéressant à essayer bon pour l'instant je laisse mes oillards je les retirerai quand je retirerai ces cultures là évidemment et puis on refera peut-être dans ce cas là ou pas d'ailleurs une remise à niveau de la fertilité dans l'ensemble il faut le faire après si on a vraiment des cultures en continu dans ce cas là bien on attend quoi mais effectivement il ya le risque que les pots ne soient pas assez fertiles faut voir que la culture en pot en automne hiver c'est vraiment une bonne saison parce que contrairement à l'été il n'y a pas besoin de se préoccuper de l'eau l'eau il tombera je pense suffisamment d'eau et en même temps le pot est drainant donc pour des cultures comme l'oignon ou l'ail ça pose pas trop de soucis alors dans l'ensemble des pots là ce que je vais tenter mis à part les deux pots peut-être que je récupérerai dans la maison bien ça va être de puis aussi le pot de de chiseau de persil là que je vais peut-être garder dans cet état je sais pas si le chiseau il passe l'hiver et autrement ça va plutôt être donc des mâches des laitues aussi j'ai des laitues à couper là que j'ai une barquette que j'ai semé j'ai de la laitue vulcane et de la cassonette du Maroc et donc je peux en mettre je pense que dans les pots que j'ai refait je ferai ça, je mettrai de la salade donc là c'est un petit peu suivant le temps qu'il va faire si ça arrive avant le froid mais comme c'est de la laitue à couper on peut la prendre quand même même si elle n'est pas complètement arrivée pour les OIA alors ils ont eu leur utilité c'est clair je généraliserai le système là j'en avais 5 j'en mettrai dans tous les pots parce qu'en été c'est vraiment un système qui est une assurance vie pour les plantes qui sont dans le pot bon sur une année hyper sèche comme celle qu'on a eu ça s'est vérifié donc je les retirerai parce que j'ai peur quand même au gel je ne veux pas laisser les OIA dans les pots et puis je les remettrai avant la saison d'été l'année prochaine alors en début d'année j'ai fait des primeurs dans ces pots et puis ensuite j'ai donc fait une culture d'été et maintenant on va faire une culture d'automne-hiver on voit bien que la difficulté c'est à un moment donné de pouvoir remettre de la fertilité dans les pots alors bon je me dirige plutôt quand même vers donc là on voit ce que je peux repiquer à l'intérieur les salades, les études, elles sont encore vraiment très petites les mâches, bon je pourrais essayer de les repiquer et puis l'oignon ça va tendre encore un peu donc la difficulté pour nos pots c'est effectivement de remettre de la fertilité et comme on veut faire s'enchaîner des cultures dans ce cas là il faut trouver le bon moment pour refaire le pot en totalité comme je l'ai fait là pour le pot de la courgette comme je vais le faire pour le pot du pied de tomate cerise et puis autrement on peut mettre je pense par exemple autour de mon pied de tomate galapagos cerise jaune je vais mettre je pense que je vais mettre mes mâches là sur ces deux pots là le poivron et puis la tomate galapagos donc voilà le persil là je ne sais vraiment pas si ça passe l'hiver ou pas donc je crois que je vais laisser le pot en l'état on va voir ou alors on va faire une récolte du chiseau complète et on récupérera le pot pour autre chose c'est peut-être plus indiqué bon ici c'est c'est ce que j'avais retiré c'était des gourmands en fait de tomates ananas on en a eu une là mais franchement là je ne pense pas que les autres vont mûrir on va avoir le temps pour mûrir c'était juste comme ça parce que j'avais ces pots en rab mais bon ça n'a rien donné et puis quand même je pense qu'il faut un certain volume et donc le choix que j'ai fait d'avoir des pots de 22 litres ça me semble être un minimum pour faire de la culture en pot vraiment intéressant alors comme prévu j'ai repiqué les mâches j'en ressemerai d'ailleurs d'autres pour le même usage je les ai mis donc les mâches avec le pied de poivron comme j'avais prévu et puis aussi avec le pied de tomate galapagos et puis le pied de tomate petit moineau et bien je l'ai arraché j'ai refait le pot à la manière dont j'avais fait le pot de courgette avec du compost donc voilà l'état actuel alors je vous laisse sur ces images et puis je vous dis à la prochaine vidéo et puis 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 à la prochaine vidéo